L'antisémitisme Mes amis, on peut constater que plus le temps avance, plus les juifs sont mal vus, sont dénigrés aux yeux des nations du monde. L'antisémitisme augmente de partout dans le monde. Des cimetières juifs profanés, Israël pointé du doigt par l'ONU. Mais où on va là ? Vers la catastrophe ? La réponse est non. Et bien au contraire, nous nous dirigeons vers la Géoula, la délivrance finale. Ah mais vous allez me dire, ok, t'es minon Aziz. Mais d'où tu sais une chose pareille ? Et bien justement de notre parasha, Vayetze, où Yaakov fait un rêve dans lequel Hachem le bénit par les mots suivants. Ve'a yazar ara ka'afar haaretz, ufaraz ta yama va kedmav itzafona vanekba. Ta descendance sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras vers l'est, l'ouest, le nord, le sud. A priori, la poussière de la terre fait ici référence au fait que les juifs seront très nombreux. Mais d'après le Sforano, un des plus grands commentateurs de la Torah, la Torah nous révèle ici une prophétie de Yaakov Avignon. Lorsque le peuple juif connaîtra une période où il sera écrasé comme la poussière de la terre, c'est à ce moment-là qu'Hakadosh Baruch Hu enverra le Mashiach et sauvera le peuple juif qui sera alors fort et honorable et s'étendra dans les quatre coins du monde. Magnifique, non ? Alors évidemment, on ne cherche pas à ce que l'antisémitisme s'accentue davantage. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a un message d'encouragement qui se cache derrière cette situation actuelle. La Géoula se rapproche. Donc si déjà, préparons-nous à cette délivrance par la Tshouba, le respect d'Hachem, de sa Torah, de ce qu'il étudie, le respect de notre prochain. Et ainsi, nous verrons très prochainement la venue du Mashiach. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada